Je ne sais pas si je pourrais vivre sans eau. Peut-être parce que je suis un enfant de Genève, que le lac est quand même un élément extrêmement important dans mon vécu. A la joie d'avoir, grâce à un cousin qui m'a plus âgé que moi, qui m'a appris à nager, de pouvoir aller jusqu'au premier radeau, dans un bain public, c'est un moment extrêmement important. Cette impression de régner sur cet élément, à la fois fascinant, troublant, inquiétant, qu'est l'eau. C'est l'eau dont on est issue d'ailleurs. Moi je reste souvent, peut-être au bord de mer, peut-être au bord d'un lac, d'une rivière. Mais je crois qu'on a tous un rapport, peut-être lointain, et très lointain certainement, mais peut-être encore réactivé de temps en temps avec l'eau, qui est quelque part marquée comme à nos origines. Je relisais dans une histoire des religions tous les thèmes de ce qu'on pourrait appeler des religions primitives. Il n'y a que très très peu d'exemples de religions qui échappent à la question de l'eau comme origine, comme nature même de l'homme. L'eau est peut-être un autre élément aussi important que l'eau, le feu. Je pense que l'accord de l'eau et du feu, qui va peut-être créer les circonstances de la vie, pensons aux premières manifestations de vie dans les laves en bordure de volcans, où l'eau et la lave mélangées créent, paraît-il, certaines conditions favorables à l'émergence d'un vécu quelconque, très banal d'ailleurs, très minorisé, mais qui va se développer, qui va se développer peut-être, peut-être d'ailleurs non pas jusqu'à nous, mais à partir de nous jusqu'à quelque chose d'autre, dont on ne sait pas encore l'arrivée. Peut-être que là, on peut aller plus loin et dire que l'homme n'est qu'une petite, un petit arrêt, un petit stop dans l'évolution, peut-être qu'un incident de parcours, peut-être qu'un accident. Ah oui, ça me rappelle un truc formidable. Je crois que j'ai découvert le plaisir des jeux de mots très tôt, en lisant dans Jules Verne, c'était encore une histoire d'eau, un vin milieu sous les mers, mais une eau à la fois passionnante et inquiétante. Donc, à un moment donné, il y a dans le Nautilus quelque chose qui arrive. Un incident de parcours, quoi, bref. Et un des rescapés, recueilli par le Nautilus, dit à Nemo, accident, et Nemo lui répond, non, incident. Et puis, quelques pages plus loin, quelques chapitres plus loin, on se retrouve dans une autre difficulté du Nautilus. Et alors, à ce moment-là, le naufragé dit à Nemo, incident, et Nemo dit non, accident. Cette question-là, passer du grave au moins grave, et du moins grave au plus grave, marqué dans le choix des mots, c'est quelque chose d'important. C'est beau, c'est beau. Tout d'un coup, cette eau qui commence, d'une part, à faire un bruit formidable, et d'autre part, à inonder les pieds des techniciens. Moi, qui suis à la brise sur ma pierre, je trouve ça merveilleux, j'ai une vengeance. C'était ce qu'on appelle un gros bateau qui passait. Mais attention, on est fin octobre, et il y a dans l'eau, très près de nous, quelqu'un qui est en train de se baigner. Dans ce léman qui ne doit pas être de toute première chaleur, si j'en crois pas, les mines désappointées des gens qui nous entourent. Donc, je reviens à cette question fondamentale, cette alliance de l'eau et du feu. Je pense que, à la fois, elle indique la contradiction, mais elle indique, lorsqu'il peut y avoir une opposition, elle peut peut-être être résumée, régénérée, par cette question-là. C'est cette eau et ce feu qui vont, quelque part, donner le vécu. Je ne suis pas loin de penser aussi au Titanic. Je pense que, comme lui, nous allons bientôt couler. Il suffit qu'un autre bateau développe sa force sur ce léman pour qu'il devienne moins clément. Et c'est fou, le nombre de gens qui sont en train de nager. J'en vois encore quelqu'un là-bas. Voilà, tout se calme. Même les lacs ont des retombées calmes. Je pense aussi que, par l'eau, on est, quelque part, incité à développer un flux. Ce flux, ce n'est pas pour rien, c'est peut-être ce qu'on va injecter dans la volonté de raconter des histoires, de faire des fables et des contes au théâtre. Eh bien, il y a une mémoire de l'eau. Et dans cette mémoire de l'eau, il y a tous les contes possibles de l'humanité. Toutes les histoires qu'on peut raconter, elles sont à découvrir là-dedans. Maintenant, peut-être que l'eau n'a pas du tout de mémoire. Soyons très modérés là-dessus. Peut-être que l'eau n'a pas du tout de mémoire. Et que c'est nous qui lui attribuons des pouvoirs magiques. Mais à la limite, peu importe, on retrouve là le théâtre, on fait semblant de croire qu'elle a de la mémoire, comme au théâtre, le spectateur fait semblant de croire que ce qu'on lui raconte est vrai. Et qui plus est, il nous le dit. Et finalement, par ce mensonge qu'il nous fait, nous sommes entraînés à le croire. Le menteur, c'est lui. Et il dit toujours la vérité.